Frères et sœurs, veuillez s'il vous plaît acclamez le Seigneur, nous voulons accueillir. C'est mon grand frère, c'est un néné dans le ministère. Veuillez accueillir le pasteur Yann Manfundou s'il vous plaît, Alléluia. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de venir ici, c'est la première fois que je viens à l'ICC Rouen. C'est vraiment une grâce d'être là parmi vous, je rends grâce à Dieu pour Pasteur Lucas, Pasteur Marion, que je connais depuis longtemps maintenant et que j'aime beaucoup. Et la particularité de vos bergers, c'est que sans artifice, c'est des personnes qui ont vraiment un cœur immense, un cœur pour Dieu, un cœur loyal, un cœur fidèle, très respectueux. Et je rends grâce à Dieu parce que même quand on est parti en Guadeloupe, mon épouse et moi, chaque fois qu'on revenait, ils demandaient toujours à nous voir. Même quand on s'était à des heures pas possibles, ils disaient, mais tu sais, je peux te recevoir qu'à un minute, il dit, mais à minuit, je veux venir. Et à minuit, il vient et ils partent à 2h, 3h du matin. On passe toute la nuit à parler, à échanger, à discuter. Et c'est des personnes vraiment pour qui j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et je rends grâce à Dieu pour le travail que Dieu fait à travers eux ici, dans la Normandie, à Rouen et puis dans toutes les villes. Donc est-ce qu'on peut juste prendre le temps d'acclamer le Seigneur pour eux ? Amen. Bon, comme c'est tout ce que vous faites comme acclamation pour vos bénévoles, c'est bizarre. Amen. Non, parce qu'il y a deux choses. Soit tu acclames, soit tu n'acclames pas. Quand tu acclames, il faut bien le faire, voyez ? Voilà, c'est très très bien. Gloire à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour notre Père spirituel, l'apôtre Yvan Castanouc. Sans qui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alléluia. On dit souvent dans la maison, il sait que c'est bien d'avoir un Père, mais c'est encore mieux d'avoir un bon Père. Et nous avons vraiment un excellent Père. Et la grâce que nous avons, c'est d'en avoir deux dans la maison. Et c'est vraiment une grâce immense et je bénis Dieu pour eux, pour leurs épouses qui sont vraiment pour nous des sources de bénédiction, qui nous étirent et qui nous permettent encore d'avancer avec Dieu. Et j'aimerais vous adresser les salutations de mon épouse, Pasteur Cédia, ainsi que de toute la famille de Guadeloupe, d'Haïti, de Saint-Martin. Je sais qu'il y a des représentants d'Haïti parmi vous, je crois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je viens d'Éden. C'est le paradis sur Terre. La Guadeloupe. C'est là-bas que Dieu nous a placés, nous a positionnés. Et c'est vraiment une grâce, parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Vous savez, avant de partir en Guadeloupe, on se disait, bon, les Antillais, ils sont d'une certaine manière, vous voyez. Et donc, quand je suis allé en... Voilà, on disait surtout qu'ils n'aimaient pas les Africains. Et quand je suis allé en Guadeloupe, effectivement, il y avait une tendance en 2010, les pasteurs africains n'étaient pas très populaires. Donc, quand tu disais que tu venais, que tu étais d'origine africaine, on disait, ah non, là-bas, le pasteur africain, ce n'est pas bon. Et en fait, en apprenant à apprendre, à connaître les personnes sur place, je me suis juste rendu compte que le diable, le même diable partout, le même diable en France, le même diable en Afrique, le même diable aux Antilles. Et que quand le diable, tu l'as dit tout à l'heure, quand Dieu veut te faire du bien, il envoie quelqu'un. Quand le diable veut te faire du mal, il envoie aussi quelqu'un. Et le Seigneur, en tout cas, m'a juste fait comprendre qu'il m'a envoyé pour des personnes qui avaient besoin de ce que nous transportions, mon épouse et moi. Et en apprenant à connaître les gens, découvrir les gens, tu te rends compte que le diable est vraiment un menteur, que les gens ont vraiment des grands cœurs et qu'il demande simplement que des personnes les aiment et leur communiquent ce que Dieu a pour eux. Et Dieu nous fait du bien depuis 2010, nous sommes là-bas et nous rendons grâce à Dieu tous les jours de nous avoir positionnés dans cette partie du monde qui est un vrai paradis sur Terre. Avec des personnes vraiment merveilleuses, qui nous portent et avec qui tous les jours nous œuvrons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc maintenant qu'on a acclamé pour tous les autres, maintenant est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer pour toi-même ? Rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu es là aujourd'hui, tu t'es levé ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la toute première fois ? C'est la première fois ? Toute première fois ? Non ? Personne ? Ok, c'est la première fois. Ok, super. Donc bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus. Amen. Donc, le culte finit à quelle heure ? 11h, c'est pas ? Je vais introduire au premier et on va continuer au deuxième. C'est bon ? Ok. Alléluia. Alors, nous allons simplement élever la voix ensemble. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous accords d'être là, de faire partie du monde des vivants. Merci, Père, de nous accorder la grâce de te connaître, la grâce d'avoir accès à ta magnifique, glorieuse, merveilleuse, excellente, puissante présence. Nous te bénissons, Père, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Nous avons tout reçu de toi. Tu es tout pour nous. Notre capacité nous vient de toi. Nous ne savons même pas parler de nous-mêmes, parce que tu as dit que celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais nous, nous voulons voir la gloire de Jésus manifestée, la gloire de Dieu, le Père, le Créateur, déployée en ce lieu, au milieu de nous. Nous te bénissons, Père, pour ta présence qui est déjà là, parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Alors, s'il te plaît, par ton esprit, manifeste-toi. Glorifie le nom de Jésus. Permets que ton règne soit visible, étendue, manifeste en ce lieu, que tout ce qui n'est pas de toi soit expulsé de ce lieu, que tout esprit qui n'est pas sujetti à la Seigneurie de Jésus, qui ne fléchit pas les genoux devant le Christ Jésus, soit lié, paralysé en ce lieu, que les esprits de sorcellerie soient expulsés de ce lieu, que les esprits de méchanceté, d'aveuglement, d'endurcissement des cœurs, que les esprits, Seigneur, de rébellion, de distraction, d'enchantement, de séduction soient liés, neutralisés, réduits au silence dans le nom puissant de Jésus. Père, donne gloire à ton nom, donne gloire à Jésus, manifeste ta présence en ce lieu, fais la différence au milieu de nous par le glorieux Saint-Esprit. Esprit du Seigneur, Tu es le bienvenu en ce lieu. Nous t'invitons à prendre le plein contrôle de tout. S'il te plaît, souffle sur nous, manifeste-toi, oh Dieu, sature l'atmosphère de ta magnifique présence, viens disposer les cœurs, viens toucher les vies, et fais en sorte que personne ne reparte d'ici, comme il est venu, que personne ne reparte d'ici, avec les mêmes questions, les mêmes interrogations. Oh Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi. Tu es un peuple nombreux dans cette ville, c'est ce que tu m'as dit, Seigneur notre Dieu. Merci, Père, pour ceux que tu as conduits jusqu'ici. Merci, Père, pour cette ville, pour cette région, ce département dans lequel tu nous as placés, oh Dieu. Merci pour toutes les personnes qui vont entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers ces vases de terre que tu t'es choisis ce matin. Nous honorons ta présence, nous accueillons ta présence, nous désirons ta présence, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, nous ne voulons rien faire, Seigneur notre Dieu, avec nos forces, avec notre intellect, avec nos capacités humaines, parce que nous sommes limités, mais toi, tu es illimité. Alors, oh Dieu, nous faisons appel à toi, nous t'invoquons ce matin, manifeste-toi puissamment, au-delà de ce que nous pensons et imaginons, au-delà, Seigneur notre Dieu, de nos désidérata, de notre volonté, Seigneur, fais comme tu veux, prépare, dispose, les cœurs, à être des pistes d'atterrissage ce matin pour la seule gloire de Jésus le Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, quelqu'un disait un bon amour, Je veux que tu puisses acclamer le Seigneur. Avant de vous asseoir, je vais prier. Je vais demander, le Seigneur ce matin, me parlait de personnes qui étaient découragées, qui étaient découragées, soit qui avaient perdu espoir ou bien qui avaient besoin d'être soutenues. Nous allons prier pour les personnes qui sont découragées, pour les personnes qui sont émotionnellement, psychologiquement fatiguées. Nous allons prier pour elles pour qu'elles soient puissamment fortifiées, qu'elles reprennent de la vigueur et qu'elles puissent continuer d'avancer avec le Seigneur. Nous croyons qu'avec la prière, Dieu fait toute chose. Lorsqu'on veut voir un enfantement, on prie. Lorsqu'on veut voir Dieu étendre sa main, on prie. Lorsqu'on veut voir une manifestation divine, on prie. Alors nous allons élever la voix, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont découragées. Père, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous prions, Père, pour toutes les personnes qui étaient découragées ce matin. Nous prions et levant nos voix parce que tu nous as demandé, Seigneur notre Dieu, de ne pas nous lasser de faire le bien. Jésus, aller de lui en lui faisant du bien. Alors que nous portant nos frères, nos bien-aimés dans la prière, nous croyons que nous sommes en train de faire ce qui est bien. Et tu as dit que l'héritage de ceux qui te servent, nous te servons ce matin en la prière. Et l'héritage de ceux qui te servent, c'est qu'aucune âme fraisée contre eux ne prospèrera. L'arroseur sera toujours arrosé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous présentons nos bien-aimés, nous présentons nos frères, nous présentons nos sœurs, ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui sont certainement connectés au sang de notre voix. Nous te demandons, Père, d'étendre ta main sur leur vie, de ne pas les laisser telles qu'elles parce que, de toutes les façons, tu as dit que tu ne nous laisserais pas, tu ne nous abandonnerais pas. Seigneur, merci de ce que tu es avec eux, merci de ce que ta main était tendue dans leur vie. Nous te bénissons, Père, nous réprimons les esprits de lassitude, de fatigue, de découragement, d'oppression, d'inquiétude, de doute, de résignation. Dans le nom puissant de Jésus, nous lions ces esprits, nous paralysons leurs œuvres et nous commandons maintenant à ces esprits de lâcher les vies, de lâcher les cœurs, de lâcher les pensées, de quitter ces corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que par l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ces esprits soient réprimés, ces esprits soient réduits au silence, paralysés et neutralisés, que leur influence cesse maintenant, que seuls les desseins merveilleux de Dieu s'accomplissent dans la vie de ces bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons de les fortifier puissamment dans leur homme intérieur. Seigneur, donne-leur la capacité, relève-les, fortifie-les, permets qu'ils continuent d'avancer. Et Père, ouvre les portes qui étaient jusqu'à présent fermées. Dispose les cœurs, parce que tu as dit que quand tu approuves les voies d'un homme, tu inclines dans sa faveur, même les cœurs de ses ennemis, que les cœurs, Seigneur, des propriétaires, les cœurs des administrateurs, les cœurs des instances juridiques, les cœurs des instances administratives, ô Seigneur, auxquelles ils sont confrontés, auxquelles ils sont opposés, soient inclinés en leur faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour que les portes académiques s'ouvrent, les portes financières s'ouvrent, les portes administratives et juridiques s'ouvrent, les portes territoriales s'ouvrent maintenant dans leur vie. On lève toute forme de découragement, arrache toute pensée qui n'est pas de toi, des racines, toutes graines que tu n'as pas plantées, que tu n'as pas semées dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Etant ta main, Abba Père, et qu'il y a un changement radical de situation et de condition dans leur vie, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Donc veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Je vous bénisse. Alléluia. Waouh. Quelle grâce. Ce matin, le Seigneur a déposé plusieurs choses dans mon cœur pour vous. Mais je ne peux pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Je ne veux dire qu'une partie. Mais je vais m'aligner avec le thème du moment « Les nations sortiront de toi » ce que nous avons reçu à la conférence. Et le thème, le titre de mon message de ce matin, c'est « Fais sortir les nations qui sont en toi ». Fais sortir les nations qui sont en toi. Donc, la Bible dit, psaume chapitre 2, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Donc, quand Dieu dit « Demande-moi les nations » comme je sais que vous êtes très bien enseigné ici, vous savez déjà ce que c'est que les nations. Nations du grec « ethnos » qui veut dire communauté de personnes qui partagent quelque chose en commun ou bien communauté de personnes qui parlent le même langage. Quand on parle de nations, on parle de personnes qui sont sur un territoire, qui sont dans un quartier, qui sont dans un domaine d'activité, qui sont dans le même centre de loisirs que vous, qui partagent le même hobby que vous, des personnes qui sont vos collègues de travail avec qui vous partagez quelque chose en commun, c'est-à-dire le domaine d'activité dans lequel vous êtes, les entrepreneurs, les maçons, les couturiers, les couturières, les commerçants, tout ça, ce sont des nations. Donc quand tu es, par exemple, élève à l'école, tu es étudiant, ça aussi, c'est une nation. Dans quelque chose, le domaine dans lequel tu es, tu es dans ce qu'on appelle une nation. Et Dieu veut que ces nations soient touchées, que ces nations viennent à le connaître, que ces communautés viennent à accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur parce que la volonté de Dieu, c'est de faire du bien aux hommes. Et le meilleur bien que tu puisses faire, la Bible dit, Jérémie, chapitre 29, verset 7, recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai déporté parce que votre bonheur dépend du sien. Le meilleur bien que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle. Le plus grand bonheur que tu puisses apporter à quelqu'un, c'est de lui communiquer la vie. Et Jésus est la vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok. Et donc, de la même manière que le Seigneur nous a permis donc de le connaître, il veut que les autres qui ne le connaissent pas le connaissent aussi. Ceux qui n'ont pas entendu parler de lui entendent parler de lui et ils devront entendre parler de lui à travers ta vie. Amen. Amen. Donc, les nations ont besoin de Dieu. Les nations ont besoin de la vie parce qu'autour de nous, il y a tellement de personnes qui souffrent, tellement de personnes qui sont égarées, tellement de personnes qui sont ignorantes, tellement de personnes qui sont ignorantes même de ce que Dieu a déposé en elles et elles tourneront alors qu'elles ont des capacités. Mais elles ne le savent pas. donc tant que des personnes sont dans le monde, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en Christ, elles n'appartiennent pas à Dieu, elles sont influencées par le monde, elles sont aveuglées par le monde. Elles se disent, par exemple, que le bonheur, c'est d'aller en boîte de nuit. Le bonheur, c'est d'avoir plusieurs copains, plusieurs copines. Si tu as plusieurs copains, plusieurs copines, bon. Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Amen. Si tu as une épouse, un époux et que tu as quelqu'un aussi à côté, ça, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu pour sa vie. C'est comme ça qu'on trouve le bonheur. Le bonheur, c'est de connaître Dieu. Le bonheur, c'est d'avoir sa vie, c'est d'être épanoui dans la vie que quelqu'un dise à moi-même. Et donc, il faut amener les gens au bonheur. Il faut parler de Jésus aux gens. Il faut communiquer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que ça va? Et Dieu dit, je veux te donner les nations, mais en fait, pour que je te donne les nations, il faut me demander, demande-moi et je te donnerai les nations. Parce que, Dieu n'est pas gentil. Dis à ton âge, Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Oui, il n'est pas gentil, il est bon. Et Dieu, dans sa bonté, est tellement bon qu'il veut pour nous le meilleur. et Dieu est sage. Il y a la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Dieu, dans sa sagesse, c'est-à-dire qu'il a pour nous des projets de paix, il a pour nous de grandes choses, il a pour nous des choses merveilleuses. Mais ces choses-là, il faut que tu les découvres. il ne les met pas toutes à la lumière du monde parce qu'il sait que le monde est sous la domination du malin. Si le diable voit tout ce que Dieu a en réserve pour toi, si le diable voit déjà la femme que tu vas épouser, la personne que tu vas épouser, le diplôme que tu vas avoir, le travail que tu vas avoir, comment ta lumière va briller, toutes les capacités des dons que Dieu t'a données et avec lesquelles tu vas influencer les gens, tu vas répondre la bonne vie, le bonheur, tu vas donner la joie aux gens. Si le diable voit ça déjà, je t'assure qu'il va tout faire pour contrecarrer les plans de Dieu pour ta vie et il y en a qui risquent de ne jamais vivre ce que Dieu a en réserve pour eux. Les choses précieuses ne sont jamais en surface parce que s'ils étaient en surface, les gens se battraient pour les avoir. Vous imaginez s'il y avait de l'or dans les rues de Queville, des lingots d'or dans les rues de Queville et les gens allaient sortir des bazookas et ils se disent c'est à moi. Vous imaginez un peu ? Les choses précieuses ne sont jamais en surface et sont toujours cachées et que la volonté de Dieu c'est que nous puissions découvrir ces choses. Il a dit les mystères c'est pour vous. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est pour vous. Mystère ne veut pas dire mystique. Mystère veut dire secret. Donc les secrets sont pour nous. Les choses spirituelles profondes sont pour nous les enfants de Dieu. Tant que tu n'es pas enfant de Dieu il y a des choses que tu peux vivre toute ta vie. Tu peux être la personne la plus gentille du monde. Tu vas donner tout ton argent. Tu es un grand mécène. Tu vas donner tout ton argent aux œuvres caritatives et tout cela. Mais les choses secrètes, les choses mystérieures, les choses divines, tout ce que Dieu a pour toi tu peux ne jamais les vivre. Et si tu n'as pas Jésus tu peux même être gentil, bon, donner tout ton argent et finir en enfer parce que tu n'as pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ? La Bible dit ceci 1 Corinthien 1 verset 25 La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il dit enfin verset, enfin il continue au verset 27 en disant Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ça veut dire que ce qui paraît insensé aux yeux des hommes peut paraître important aux yeux de Dieu. Ce qui paraît insignifiant aux yeux des hommes peut être la chose ou la personne à travers laquelle Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Mais tant que tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le comprendre. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts, comment tes yeux s'ouvrent ? Un, il faut accepter Jésus et deux, il faut laisser le Saint-Esprit t'aider à voir différemment. Donc, à voir spirituellement. Donc, la première chose que l'on doit faire pour faire sortir les nations de nous, c'est demander à Dieu. Demande les nations. Il faut demander à Dieu. Père, donne-moi les nations. C'est-à-dire que si tu es lycéen, collégien, tu dis, père, donne-moi les collégiens. Donne-moi les copains du lycée. Donne-moi les copines. Donne-moi les copains étudiants, les copines étudiantes. Donne-moi les ingénieurs. Donne-moi les cheminots. Donne-moi les enseignants. Donne-moi, père et tante amas. Tu dois demander à Dieu. Et quelqu'un disait, tu dois demander à Dieu. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Il a pris les choses folles pour confondre les sages. Il a pris les choses faibles pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qu'ils sont. Donc, il t'a pris toi, il m'a pris moi, il nous a pris nous pour que le monde comprenne qu'à travers les personnes qui sont passées par des situations difficiles, exécrables, terribles, des fois méprisables, des fois calamiteuses, des fois des abus, des viols, des traîtrises, des trahisons, des déceptions, des découragements. Il a pris des personnes comme nous, pour montrer au monde qu'en réalité, le bonheur, ce n'est pas tout ce qui est tout beau, tout lisse, déjà fait, déjà accompli, non. Il prend des zéros pour en faire des héros. Si les disciples étaient parfaits, les Paul, les Pierre, Matthieu, bien-aimés, aucun d'entre nous ne voudraient aller à l'évangile. Si Paul n'avait pas commis d'erreur, si Moïse n'avait pas commis d'erreur, si Abraham n'avait pas commis d'erreur, aucun d'entre nous ne voudrait aller à l'évangile. On se dirait, non, ça c'est pour les gens parfaits, ce n'est pas pour nous. Abraham a voulu vendre sa femme pour ne pas qu'il soit tué. Vous vous rendez compte ? Moïse a tué un Égyptien. C'était un meurtrier. L'apôtre Paul a persécuté les membres de l'Église. Et Pierre, oh Pierre, oh Pierre. Bon, ne parlons même pas de Pierre avant qu'il n'ait le Saint-Esprit. D'accord ? Avant qu'il n'ait le Saint-Esprit, c'est juste terrible. Mais la plupart d'entre nous, on dirait, mais non, si j'étais à la place de Pierre, jamais je pourrais renier Jésus. Ne t'inquiète pas, tu n'y étais pas. Si tu étais, je suis sûr que tu aurais fait pire que Pierre. Mais parlons de Pierre, après qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc un homme ou un sans-homme guérissait les malades. Mais Pierre, un jour, Paul vient lui dire, mais toi là, tu es bizarre. Comment quand il y a les Juifs, tu es bien, tout ça et tout, quand les Juifs partent, tu te mets avec les païens. Quand les Juifs sont là, tu fais comme si tu ne connaissais pas les païens. Mais ce n'est pas bien parce que ce n'est pas l'Évangile ça. Rempli de l'Esprit, Pierre. Eux, Pierre. Dis-moi, eux. Donc l'Évangile nous montre des hommes imparfaits de Genèse d'Apocalypse qui ont connu un Dieu parfait et qui a fait des témoins pour montrer que Dieu peut prendre des gens ordinaires pour en faire des gens extraordinaires. Ça veut dire que ton tour arrive, mon frère, ma soeur. Oh, ça veut dire qu'il y a ta part dedans. Ça veut dire que Dieu va faire quelque chose à travers ta vie. Ça veut dire que ne regarde pas ton parcours ni à ton passé. ne te qualifie surtout pas en fonction de ton passé, de ton parcours parce que tu risques de te tromper lamentablement. Il y a des rêves en toi, il y a des nations en toi, il y a des visions en toi, il y a des entreprises en toi, il y a des âmes sauvées en toi. Quand vous regardez l'évangéliste Rénard Banquet, un Allemand qui normalement aurait dû finir sa vie en Allemagne, en Europe, Dieu lui dit non. Là où je veux t'utiliser, c'est l'Afrique. Va en Afrique et il a évangélisé des millions de personnes. Des millions de personnes sont venues à Christ à travers le ministère de cet homme. Donc, regarde, tu es quoi ? Vendeur, ingénieur, commerçant, entrepreneur, étudiant. Dis-toi bien que ce que Dieu a en réserve pour toi est largement au-dessus de ce que tu fais actuellement. Largement, au-delà de ce que tu vois avec tes yeux physiques naturels. Dieu va faire de grandes choses à travers ta vie. Dieu va faire de grandes choses à travers ta vie. Tu vas soulever des montagnes. Tu vas accomplir des grandes choses. Tu vas faire pour Dieu ce qu'aucun monde de ta famille n'a fait. Oh, tu vas aller plus loin que tes parents. Tu vas aller plus loin que les membres de ta famille. Tes nations sortiront de toi. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Vous savez, il y a un an et demi, j'ai grossi, j'ai pris quelques kilos. C'est la première fois de ma vie. Je me suis demandé, mais Seigneur, les autres grossissent. Moi, je peux même un kilo, vraiment, je ne peux pas donner. J'ai pris quelques kilos. Et donc, je me dis donc que c'est possible, alors. Si j'ai pris quelques kilos, c'est que tout est possible. Et quelqu'un dit, amène. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8. Ça, c'est la suite de 1 Corinthiens 1 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. sagesse, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Donc, la sagesse de Dieu, elle est cachée. Donc, les dons, les grâces, les capacités que Dieu t'a données sont cachées. Et c'est ta responsabilité de les découvrir. C'est ta responsabilité d'en prendre conscience, d'aller dans une exploration de ce que Dieu a pour toi, de ce à quoi Dieu t'appelle, ce que Dieu attend de toi. Pourquoi tu dois aller dans cette exploration ? Parce que la vérité, c'est que psaume 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'éternel et il a donné la terre aux hommes. Les hommes sont les gendarmes de la terre. Quand la terre va bien, c'est les hommes qui font en sorte qu'elle aille bien. Quand la terre va mal, c'est les hommes qui font en sorte qu'elle aille mal. Les hommes sont les gendarmes de la terre. Dieu a positionné les êtres humains pour que nous soyons responsables de cette terre. Que la paix de Dieu inonde cette terre, c'est la responsabilité des hommes. Et donc, Dieu nous montre ici que quand il a permis que son fils soit crucifié, en réalité, les hommes de l'époque, ceux qui suivaient Jésus ont dit, mais non, quelle injustice, c'est terrible. Celui qui nous a fait tant de bien, mais s'il est crucifié, c'est que ce n'est pas lui le Messie, ce n'est pas lui le sauveur. Il y a un problème. Et ceux qui étaient contre Jésus ont dit, c'est bien fait pour lui, on l'a eu, c'est bon. Mais en fait, ni les croyants, ni les incroyants n'ont compris que la sagesse de Dieu, c'était de montrer un homme qui avait l'air vulnérable, qui avait l'air faible, mais qui en réalité était le sauveur de l'humanité. Il dit, c'est la sagesse que nous prêchons. Mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire, sachant qu'aucun échelle de ce siècle ne l'a connu. Car s'ils l'avaient connu, s'ils avaient su que Jésus était le fils de Dieu, qu'en crucifiant Jésus, qu'en tuant Jésus, il y aurait d'autres crises sur la terre, ils n'auraient jamais fait ça. C'est pour ça que ça leur a été caché. C'est pour ça que Dieu n'a dit à personne excepté Jésus. Jésus savait qu'à travers lui, d'autres Christs allaient naître. Donc, il faut que des nations sortent de toi. Il faut. Aujourd'hui, quand tu regardes à toi, tu te dis, mais non, des nations, pauvres, comme on dit c'est un outil mal, des nations, pauvres, nations. Mais, Seigneur, tu t'es, non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu n'as pas vu, peut-être que tu t'es trompé. Ce jour-là, tu faisais la sieste, comme tu t'es réveillé, pouf, je suis né. Non, des nations. Déjà, il faut que j'arrive à manger, il faut que j'arrive à aller prendre le bus pour aller à l'école. Tu me parles de nations. Non, Seigneur, il y a un problème. En fait, la question qu'on se pose, c'est comment, comment, comment les nations peuvent sortir de nous? Par quelle opération du Saint-Esprit des nations peuvent sortir de nous? Comme c'est la sagesse de Dieu, Dieu, dans sa sagesse, dit, demande-moi les nations. Il dit, demande-moi. Il dit, mais Seigneur, tu vas passer par quoi? Par qui? Par comment? Avec quel argent? Avec quelle grâce? Quel don? Non, regarde, quand je regarde les autres, je vois qu'ils sont gifted, ils ont des dents, ils ont des capacités, ils font des grandes choses, il y en a même, ils sont très intelligents, mais moi-même, intelligence, là-même, on dirait que je suis arrivé en retard le jour où on a distribué de l'intelligence. Mais comment est-ce que tu vas passer par moi pour faire sortir des nations? Ça veut dire quoi même sortir des nations? Sortir des nations, ça veut dire que à travers tes paroles, tes encouragements, juste ton témoignage, ton caractère, ta posture, ton discours, ton domaine d'activité, des personnes vont être touchées pour la gloire de Dieu. Des personnes vont être touchées pour la gloire de Dieu. Il y a des personnes que Dieu veut guérir dans ta salle de classe, dans ton lieu de travail. Hé, pas que je tombe ici, là. Il y a des personnes que Dieu veut guérir. Tu dis, mais comme, pasteur, pasteur, tu me connais, tu sais que, voilà, il y a les sorties des prisons intérieures, moi je suis encore à l'introduction du livre. Pasteur, you know me, pasteur. Comment Dieu dit, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu dit, demande. Donc, tu veux dire qu'en demandant, mais justement, si tu ne demandes pas, tu restes au même niveau. Regardez, Jésus dit, Jean chapitre 16, verset 23, je crois, il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que ton épanouissement dépend de ce que tu vas demander à Dieu. Ton épanouissement dépend de ce que tu vas demander. Parce que, la vérité, c'est que Dieu sait que tu en as besoin. mais si Dieu te donne sans que tu ne demandes, comme tu n'as pas demandé, donc ça veut dire que tu n'envoies pas le besoin, tu n'envoies pas l'utilité. Si Dieu te donne, tu vas gaspiller. C'est comme si on te donne un ticket gagnant du loto. 10 millions. Vous avez déjà vu cette pub ? Bon, ça fait longtemps, ça a passé dans les années 90, je crois. Au revoir, au revoir, président, vous connaissez ça ? Quelqu'un qui a gagné au loto ? Il y en a, il y en a, il y en a, ils sont trop jeunes, ils n'ont pas vu ça. Il a gagné au loto. Et donc, il va au travail avec le ticket du loto. Au revoir, au revoir, président. Et il est tout nu. En tout cas, très peu habillé. Il a gagné au loto. Donc, il peut se moquer de son président, de son directeur général, parce que, tout à coup, soudain, sans avertir, il ne devenait plus riche que lui. Il dit, au revoir, au revoir, président. Mais il est prouvé que la plupart des gens qui gagnent au loto, finissent par perdre tout leur argent. Parce qu'ils ont gagné de l'argent, mais non par la mentalité de riche. Donc, ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas juste une question d'argent que quelqu'un les amène. Donc, Dieu dit, il faut que tu demandes. Maintenant, il faut que ta demande passe, par le processus de validation de Dieu. Parce que, quand Dieu te dit, demande-moi, tu demandes dans la prière, c'est parce que, si tu ne demandes pas, il n'y a rien qui se fait. Ou si tu ne demandes pas, si Dieu te donne, tu ne vas pas te rendre compte, réaliser qu'il y a quelque chose que Dieu voulait faire à travers ta vie et à travers ce qu'il t'a donné. Donc, pour que tu réalises, ça, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu ailles le demander à Dieu. C'est pour ça que, dans la demande, Jésus dit, demandez, il vous sera donné. Mais s'il se rend compte que s'il te donne, tu ne vas pas prendre ça au sérieux, il va bloquer la partie demandée. Il va maintenant t'emmener dans la partie chercher. Quand tu vas te demander, rien ne va se passer. Il va te pousser à chercher. Matthieu, chapitre 7. Il va te pousser à chercher. Pourquoi il te pousse à chercher ? Parce qu'il sait que s'il te donne comme ça, tu vas gaspiller. Tu vas faire comme les gens qui gagnent l'auto et puis qui ne réalisent pas la valeur de l'argent. Ils dépensent, ça tout va. Ils ne laissent même pas d'héritage à leurs enfants ni aux enfants de leurs enfants. Tu as gagné 10 millions mon frère. Normalement, ta famille ne peut plus jamais être pauvre. 10 millions d'euros. Et puis ton petit-fils va travailler. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Dieu dit, demande. Si tu demandes avec sérieux, tu demandes avec expectative, tu demandes dans le but de ne pas satisfaire tes propres besoins, Dieu va te donner. Mais si Dieu voit encore qu'il y a trop d'égoïsme en toi et qu'en te donnant, tu ne viendras plus à l'église. Il ne va pas donner. Regardez, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 nous dit, il dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Jacques 4, je vais lire à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos morts ? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtri et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, même quand on demande, il y a une manière de demander. Il faut que ce ne soit pas uniquement pour tes propres passions, pour tes propres besoins. Les amis, regardez, Dieu m'a dit, je priais pour ICC Rouen. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple ? Et la parole qui est montée dans mon esprit, acte 18, verset 10, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai dit, ah bon, il dit, oui, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous vous rendez compte ? Et je suis allé regarder sur Internet, la population de Rouen, 110 et quelques mille habitants. L'agglomération de Rouen, plus de 400 mille habitants. La population de la Normandie, plus de 3 millions, 330 mille habitants. 3 millions d'habitants en Normandie. Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Vous réalisez que la plupart des personnes qui fréquentent nos églises sont issues de la diaspora et que on a tendance à évangéliser parce que c'est plus facile uniquement les personnes qui sont issues de la diaspora. Ça veut dire que toutes les autres personnes qui sont dans le territoire dans lequel Dieu nous a placés, si elles ne connaissent pas Jésus et qu'il s'est terre, elles iront en enfer. Sur les 3 millions, 330 mille personnes, combien sont issues de la diaspora ? 1%, 2%, 3% ? Donc tous les autres iront en enfer. Oh, le cœur de Dieu ne crie pas, ne pleure pas que pour la diaspora. Le cœur de Dieu pleure pour tout le monde. Le cœur de Dieu pleure pour les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, même les verts. Les rouges, c'est les communistes, les verts, c'est les écologistes. Le cœur de Dieu saine pour tout le monde. Le cœur de Dieu saine pour tout le monde. Et vous savez, Dieu permet à toutes ces personnes d'être sauvées comment ? En te mettant dans leur nation. En te faisant devenir ingénieur comme eux. En te faisant étudiant comme eux. En étudiant les mêmes écoles qu'eux. Les mêmes banques qu'eux. En fréquentant les mêmes supermarchés qu'eux. En achetant les mêmes produits qu'eux. Tu crois que c'est un hasard ? Pas du tout. La même salle de gym. Là où vous allez faire grossir les les pecs, les triceps, quand tu... Dieu dit, à côté de toi, j'ai mis quelqu'un qui a besoin de ton aide. Lui aussi, il est en train de faire un. Est-ce que quelqu'un me suit ? Fais sortir les nations qui sont en toi. Quand il dit fais sortir, ça veut dire que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. C'est ta responsabilité de faire sortir. Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà déposé. Dieu a déjà donné. Dieu t'a fait comme tu es pour une raison. Je vous ai dit, j'ai grossi que cette année. Donc, j'ai compris que Dieu m'a fait mince, taille, guêpe, mannequin pour une raison. je te dis. Pour une raison. Il y a quelques années, quand j'allais à l'école, j'étais étudiant, le Seigneur m'a fait comprendre que je serais diplômé juste parce qu'il y a certains endroits où ils ne m'écouteront pas si je ne le suis pas. J'ai compris que mon diplôme était un passeport. Je savais bien, je me demandais bien que ça ne me plaisait pas tant que ça. Donc, je me disais, mon Dieu, Seigneur, pourquoi l'informatique? Il dit, c'est un passeport. Il y a des endroits où il faudra que tu aies un bac plus 5 pour que les gens t'écoutent. Donc, il y a des endroits, il y a des personnes que Dieu veut toucher à travers ma vie et qui sont dans le même domaine d'activité que moi ou bien qui sont instruits, qui ont le niveau d'instruction que j'ai ou même plus. Qui n'écouteront pas quelqu'un qui est bien mais qui n'a pas de diplôme. Comme en France, avant même de t'écouter, il faut qu'on voit ton diplôme. C'est faux ou pas? Vous ne savez pas? Vous n'avez pas vécu assez longtemps. Dans d'autres pays, ça passe un peu mieux. Mais en France, quand on regarde, la première chose qu'on regarde, c'est quel diplôme tu as fait. Pas d'abord quelle est ton expérience, quelle est ta qualification, mais d'abord quelle est l'école où tu viens. donc il n'y a rien que Dieu fait au hasard. Absolument rien. Même tes douleurs sont un message. Même tes tribulations sont une prédication. Oh oui. Tes expériences, tes déserts sont un témoignage. Et comme je dis souvent en Guadeloupe, moi j'aime les déserts. Oh, dis avec moi, j'aime le désert. Oh, dis j'aime les déserts. pourquoi tu hésites? De peur que tu ne rentres dans un désert. Mais les déserts sont bons. Allez demander aux gars du Qatar, du Koweït, s'ils échangeraient leurs déserts contre vos routes et puis vos océans et vos fleuves contre la Seine. Allez leur demander. Non, mais de poser leur la question. Est-ce que si on fait un remplacement, vous, vous venez en Occident, nous, on vient là-bas dans les déserts d'Arabie. Est-ce que vous serez OK? Mais c'est, on dirait que tu t'es trempé. Comment on dit chez nous, en Guadeloupe? Ah ouais! Pas du tout. Parce que les déserts ne sont jamais nus, jamais pauvres. Il y a toujours quelque chose dans le désert. Les déserts sont riches. Il y a du pétrole dans les déserts. Il y a des minerais dans les déserts. Il y a le soleil dans le désert. Ah oui! Ils n'échangeraient leur désert contre rien au monde. Même si chez vous, il y a l'eau en permanence. Les amis, il faut aller à Dubaï. Vous allez voir comment ils ont dompté le désert. Ils font avancer la ville sur le désert. Ils ont mis des océans sur le désert. Il y a même la neige. Ah, frère! Mais écoutez, regarde, la nature nous enseigne. Si l'homme peut faire ça, imaginez à combien plus fortes ils ont Dieu. à combien plus fortes raisons Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La seule raison pour laquelle il y a des choses que tu ne vis pas encore parce que Dieu sait que tu n'es pas encore prêt. Parce que s'il te les donne, tu vas te perdre ou il va te perdre. Demande les nations. Recherche le bien de Queville. Recherche le bien de Rouen. Recherche le bien de la Normandie. Prie pour les nations dans lesquelles Dieu t'a placé. Prie pour les hommes qui sont autour de toi. Va leur parler. Dis-le que Jésus sauve encore aujourd'hui. Dis-le que Jésus guérit encore aujourd'hui. Dis-le que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, je suis juste venu te dire qu'il faut prendre ta vie spirituelle au cercle. Il faut prendre ta vie spirituelle au cercle. Le hasard n'existe pas. Tout ce que nous voyons nous vivons a un but. Dieu a tout fait pour un but. Il y a un but. Il y a un but. Je sais déjà dans ta tête, tu es en train de penser, tu veux dire que tous les malheurs que j'ai connus, Dieu n'est pas raison, ça, les malheurs que tu as connus. enlève ça de ta tête. Je n'ai pas responsable de tous les malheurs que tu as connus. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas le temps de tout expliquer. Une chose est certaine, c'est que Dieu, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est marrant parce que quand on va évangéliser, des fois, on voit l'eau, on a toutes sortes de personnes, toutes sortes de discours, il y en a qui disent ah non, moi, je connais déjà Dieu, moi j'ai déjà Dieu dans ma vie. d'ailleurs, si je ne priais pas, je ne serais pas là où je suis. Vous savez qu'il y a une parole, il y a un verset, Jean 9, 31, qui dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, ça veut dire que la personne qui ne connaît pas Dieu et puis elle dit si je ne priais pas, je ne serais pas là. Dieu m'a exaucé tellement de fois. En fait, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si pour faire du bien à ses enfants, il doit faire du bien à un pécheur, Dieu va faire du bien à un pécheur. Donc, des fois, le pécheur pense qu'il était exaucé. Non, Dieu lui a fait du bien parce qu'à travers lui, Dieu est en train d'exaucer un de ses enfants. Et donc, eux, ils ont pris ça. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, ça veut dire que sur les méchants, il y a la pluie. Mais la pluie, c'est pour nous. Nous, on a besoin de la pluie. Nos terres ont besoin d'être irriguées. Donc, les pécheurs se disent que de toute façon, moi, je n'ai pas besoin de Dieu ou bien je prie déjà. Non, mon frère, tu brilles. Mais la raison pour laquelle tu vois le bien qui t'arrive, c'est parce que à travers le bien que Dieu te fait, Dieu veut faire du bien à un de ses enfants. Parce que Lucas, il n'était pas au courant. Mais quelqu'un dit amène. Quand tu demandes, demande bien. Demande pas pour tes passions. Demande pas pour juste tes besoins à toi. Moi, mon mari, fais-moi du bien, bénis-moi, donne-moi le travail, donne-moi la femme, la femme, le mari, Dieu, le mari. Tu vas jeûner, prier pour le mari, la femme. Et quand tu vois que ça n'arrive pas, tu es fâché contre Dieu. Euuh. Pourtant, c'est clair. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que quand tu veux quelque chose, vraiment, tu veux intensément quelque chose, profondément quelque chose. tu le veux tellement fort. Mais la motivation n'est pas bonne. Tu es exaucé. Mais ce n'est pas Dieu qui exauce. Le diable s'y envoie. Vous savez que le diable s'y envoie les maris et les femmes? Oui. Le diable s'y envoie. Mais comme ta motivation n'est pas bonne, le saint ne te permet pas de reconnaître que c'est un charlatan. Eh bien, c'est une charlatane. Une sirène. Toi, tu regardes la forme de la bouteille de Coca et tu te dis c'est elle. Voici celle qui est os de mes os. Cher de ma chère. Toi, tu as vu à la forme la bouteille de Coca. Mais le diable dit hé, c'est ça que tu aimes, c'est ça que je vais t'envoyer. Pim, 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 il dit hé, la sœur l'a passé. Ah, vraiment la sœur l'a. Hé, le diable dit hé. Mais c'est lui que tu veux. Tu aimes les pectoraux et les plaquets de Coca. Je vais t'envoyer. Pasteur, j'ai prié. C'est lui mon mari. C'est comme les sœurs, les sœurs, bon je vais les appeler sœurs, entre guillemets, qui viennent voir quelqu'un. Il est déjà marié. Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. Hé. Mais c'est pour vous dire que le diable, si on voit, quand les motivations ne sont pas bonnes, la raison, tu perds la raison. Quand tu demandes, Dieu ne donne pas parce qu'il ne veut pas, parce que la demande suit un processus de validation au ciel. Oui, au ciel, il y a un processus de validation de ta demande. Est-ce que ça nourrit tes propres passions? Est-ce que ça nourrit les intérêts de Dieu? Quelle est ta motivation? Est-ce que quand on va te donner, est-ce que tu es prêt à gérer la gloire? Est-ce que tu es prêt pour la bénédiction qui enrichit, qui ne s'accompagne d'aucun chagrin? Est-ce qu'on te verra toujours à l'église? Est-ce que tu seras toujours impliqué dans les familles d'impact? Est-ce que tu seras à l'heure aux réunions de prière? Est-ce que quand financièrement tu seras là où tu es censé être, est-ce que tu vas faire du bien aux pauvres? Est-ce que tu vas donner ton argent pour les croisades d'évangélisation? Il y a un processus de validation au ciel. Mais les gens n'aiment pas cette partie-là. Il dit, mais pasteur, ça fait longtemps que je prie. Mais ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu prie que tu es obligé de t'exaucer. Non. Il y a un pasteur, il priait pour chercher la face de Dieu. Lui, il voulait rencontrer Dieu. Il voulait rencontrer Dieu. Il voulait la présence et la puissance. Donc, il a prié longtemps. Il a dit, je vais jeûner. Je vais jeûner cinq mois, dix mois, quinze mois, vingt-quatre mois, plusieurs mois, au moins deux ans et demi. Jeûne, deux ans et demi. Et à un moment donné, il a senti qu'il était différent. La puissance de Dieu, les miracles ont commencé à s'opérer. Rataka, pataha, ikaha. Le feu, je vous dis. Le feu grave. Donc, il a fait ça. Après trois semaines, un mois, il a senti une insatisfaction. Et puis, il va devant, il dit, sinon je ne comprends pas. En fait, mais pourtant, c'est ce que, il dit, mais en fait, je n'étais pas encore exaucé. Tu m'as cherché, mais tu me cherchais moi. Mais moi, pour l'instant, je t'ai donné ma puissance, mais moi, tu ne m'as pas encore rencontré. Et je ne t'ai pas dit d'arrêter de jeûner. il a recommencé à gêner pour chercher Dieu. Donc, ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu pries que Dieu est obligé de t'exaucer. Non. Il est souverain. Il est souverain. La suite, c'est pour le deuxième culte. Oui, oui. Deuxième culte. Parce que, en fait, le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces ou de toute ta pensée. Pourquoi c'est le premier commandement? Parce que, si tu n'aimes pas Dieu et que tu as jeûné pendant trois ans pour chercher la face de Dieu ne s'est pas manifesté, tu vas en vouloir à Dieu. Tu as des signes, tu veux dire que j'ai maigri comme ça gratuitement. J'ai perdu tout ça là de graisse, de peau gratuitement. Et puis, tu ne t'es même pas révélé. Mais tu vas détester Dieu. Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Pourquoi? Parce que, Dieu ne peut pas donner. Eux, vous n'êtes pas au courant. Mais je suis sûr que l'apôtre Paul avait prié pour une femme. Bon, laisse tomber. Non, 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 vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Mais, vous savez comment c'est difficile d'avoir une église ? L'apôtre Paul a dit, les problèmes que me donnent les églises, des fois, ça donne mal la tête. Tu as besoin d'aide, une aide précieuse. Et puis, quelqu'un de confiance. C'est qui le gars là qui était avec l'apôtre Paul et qui l'a trahi pour l'amour du monde ? Il est reparti en boîte de nuit. Il a marché avec Paul, il a vu les miracles. Il a dit, ah non, Paul, c'est toi. Non, danse pas la nuit, c'est pas bon. Il a laissé Paul. Il est reparti en boîte de nuit. Paul voulait une femme. Ça, Paul demandait une femme à Dieu. Il n'a pas eu de femme. Et il avait même une maladie et puis il a prié Dieu. Seigneur, guéris-moi. Il dit, non, ma grâce te suffit. Il dit, ah Dieu, vraiment, avec tout ce que j'ai fait pour toi, ta grâce me suffit. Dieu ne peut ne pas t'exaucer. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas continuer parce que tu aimes Dieu ? Mais la plupart des gens n'aiment pas Dieu. Vous n'êtes pas au courant ? Oh, vous êtes une église étrange. La plupart des gens n'aiment pas Dieu. Il me passe terre. Ça fait longtemps que j'ai jeûné, j'ai prié et je n'ai pas vu. Dieu a changé. Moi, j'ai une de mes filles. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, non, les deux autres, Dieu, j'arrête. Je lui dis, ah bon, comment ça tu arrêtes ? Il dit, quand tu dis tu arrêtes, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu arrêtes de vivre ? Non, j'arrête, Dieu, j'arrête. Je demande ça, je n'ai pas, je demande ça, je n'ai pas. Je lui dis, mais est-ce que tu as bien demandé ? Il dit, ah mais j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait. Je lui dis, tu as tout fait, T-O-U-T, tout. Ah bon ? Mais même moi, je n'ai pas tout fait, je ne sais pas comment on fait tout. Toi, tu as tout fait. Tu arrêtes Dieu. Donc, ça veut dire que tu as décidé de faire tu arrêtes Dieu. Dis avec moi, waouh. Non, il y a des gens, je vous assure, j'ai envie de mettre leur photo dans mon salon. Je vous assure, personne exceptionnelle, extraordinaire. Comment tu arrêtes Dieu ? Tu fais comment ? Tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu as acheté le souffle de vie à Carrefour ? Tu as marché. Et les amis, chez une de mes filles spirituelles, son corps est souffrant, jusqu'à présent. Un jour, elle a fait une crise et je l'ai vue à l'hôpital. Elle dit, pasteur, je n'arrive même pas à prendre mon téléphone, je ne peux pas t'appeler, je n'arrive pas à prendre mon téléphone dans la main. Tenir quelque chose, c'est une grâce. La motricité, c'est une grâce. Tu as des cheveux, tu peux faire comme ça. Mais tu sais qu'il y en a qui ne peuvent pas faire comme ça. Parce que la chimio a tout enlevé, il n'y a pas de comme ça. Eh, les amis, tu veux arrêter Dieu ? Bon courage. Les gens ignorent que le monde est spirituel. Qu'en fait, il n'y a pas la Suisse. La Suisse dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Elle dit, moi, je fais de mal à personne. Il n'y a pas la Suisse, ça n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'autre. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec l'autre. Je dis, mais oh, moi, je ne suis pas dans la sorcerie, je n'ai pas fait d'allégeance à Satan. Mais Satan, tu as eu déjà. Il n'a pas besoin que tu dises, oh, oh, je fais allégeance à Satan. Il n'a pas besoin. Dès que tu n'as pas dit oui à Jésus, tu as dit non à Jésus. Et tu as dit oui à l'autre. Le monde spirituel est complexe. Complexe. La clé de la victoire, la clé de l'épargnement, la clé du bonheur, c'est Dieu. Esaïe 48, verset 18. Est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran? Esaïe 48, verset 18. Si tu étais attentif à mes commandements, regarde, oh, le prophète dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Quand? Quand tu es attentif au commandement de Dieu. Comment tu peux réussir sans Dieu? Comment tu peux y arriver? Quand Dieu dit les nations sortiront de toi, Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Mais toi, comme tu as eu zéro à l'école, tu te dis non, je ne suis pas intelligent. Donc forcément, il n'y a rien de bon qui peut sortir de moi. Moi, j'ai déjà eu zéro à l'école. Je vous dis, authentique, je n'ai jamais redoublé, mais j'ai déjà eu zéro à l'école. Mais je ne me considère pas comme un échec. Oh, absolument pas. Et quelqu'un dit à moi, je suis en train d'atterrir. Regarde, tu peux demander et ta demande doit satisfaire le processus de validation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus à la fin de ta prière que ta demande est acceptée, authentifiée, ratifiée par le trône céleste de Dieu. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils ont fini nus. La Bible dit, verset 15 à 16, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Pourtant, ils ont prononcé le nom de Jésus. Ils ont demandé à Dieu, au nom de Jésus que Paul prêche, le démon d'Yarbon, toi et moi on est le même con et puis tu veux venir me faire des histoires. Attends, tu vas voir. Il les a maltraités, il les a blessés. Ils ont fini nus. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Tu ne finiras pas nus au nom de Jésus. Tu finiras dans la gloire. Oh, tu finiras témoin de Jésus. Témoin des bienfaits, des bontés, de la fidélité de Dieu. Et quelqu'un dis un meilleur Amen. Donc, ne dis pas c'est parce que je travaille, c'est parce que j'étudie, c'est parce que je vis loin, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, parce que l'apôtre Paul avait un travail. Il était monteur de tente. Mais dès que Jésus s'est révélé à lui, il a fait ce que Matthieu 6, 33, il a cherché premièrement l'horreur et la justice de Dieu et toutes les autres choses lui ont été données par-dessus tout. Que ça, ce soit ton partage. Que toutes les autres choses te soient données. Que tu vives et que tu expérimentes Dieu dans toute sa gloire. Que tu expérimentes Dieu dans toute sa bonté, sa fidélité. Mais quelqu'un dis à moi-même. Nous allons tenir de vous. Nous allons prier. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?